Bienvenue, bienvenue à cette nouvelle émission. Nous nous retrouvons dans un contexte particulier, mais je suis quand même ravi de vous retrouver, bien évidemment. Et nous allons découvrir ensemble une nouvelle émission, chose que j'avais prévue depuis longtemps. Enfin, c'est quelque chose qui arrive et je ne suis pas mécontent qu'on trouve le temps nécessaire de réaliser ce petit projet ensemble. Il s'agit donc d'une séance de lecture. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture des astres. Pour notre premier rendez-vous littéraire, j'ai choisi l'ouvrage Le billard, histoire et règles du jeu, écrit par Richard Labelé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur, comme d'habitude, quoi. Vous savez que je réponds à chacun et chacune d'entre vous. Et pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le concept de la chaîne Les billes en paquet, je suis Philippe et j'anime habituellement des trucs et astuces, séries commentées, etc. autour d'une table de billard français. Aujourd'hui, il a fallu s'adapter, donc on s'adapte. Et voilà, je lance aujourd'hui un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Ceux qui me suivent depuis le début le savent. Donc, je suis content. Je suis content que finalement, je trouve le temps nécessaire pour vous proposer ça. Et ensemble, nous allons donc attaquer cette lecture avec la préface écrite par François Dreuer, le président de la Fédération française de billard de 1989 à 1994, qui va très clairement nous mettre, comment dire, le dessin de l'ouvrage qui est présenté par Richard Labelais. Allez, à tout de suite. C'est parti. Préface. Un nouveau livre sur le billard. Je me demande s'il existe actuellement une autre fédération sportive qui suscite autant d'enthousiasme et de volonté d'écrire. Il n'est pas évident pour moi de renouveler les propos d'introduction qui me sont demandés. Cependant, la tâche m'est facilitée dans le cas présent. En effet, ce livre n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas l'œuvre d'un champion cherchant à transmettre sa technique personnelle ou sa méthode d'enseignement originale. Tout au contraire, c'est un esprit encyclopédique qui a guidé l'auteur Richard Labelais ne s'est pas distingué par ses performances sportives, mais il a accompli ici une singulière performance. Son amour du billard l'a poussé vers un travail énorme de recherche et de réflexion. Il n'est que de lire le chapitre sur l'historique pour s'en rendre compte. A ma connaissance, aucun ouvrage à ce jour n'a été aussi loin. Aussi, le lecteur non averti des choses du billard trouvera autant de plaisir que le vieux pratiquant billardiste, grâce à la richesse des informations de tout genre. Depuis l'acte de naissance de billard en 1469 grâce à Louis XI, jusqu'à nos jours où le sport loisir devient un véritable phénomène de société, cinq siècles ont défilé et ont vu vivre et évoluer le billard. On a tout connu, plaisir des nobles et des grands bourgeois ou distraction du petit pulp. Tout le monde se l'est arraché. On a craint sa disparition lors de l'envolée de la télévision et de la voiture, période pendant laquelle il faillit tomber en déshuitudes. Puis il ressurgit aujourd'hui, plus vivant que jamais, connaissant une croissance exponentielle, que ce soit au sein des clubs affiliés de la Fédération française du billard ou dans les salles commerciales des grandes villes. Son évolution technique est tout aussi intéressante. Nos grands billardiers fabriquent à présent des meubles proches de la perfection, réclamés par tous. Aussi bien les grands champions, qui améliorent sans cesse les performances et les records, que l'amateur débutant qui éprouve un véritable plaisir des sens à suivre le parcours de sa bille blanche sur ce beau tapis vert-bleu. Je compte fermement que la lecture de ce livre amènera de nouveaux adeptes, fera naître de nouvelles vocations. Enfin, dernier argument, un livre édité par Hattier ne peut pas être un livre comme les autres. C'est pour moi un grand honneur que cet éditeur m'ait demandé une préface. Parmi les souvenirs de nos études classiques, nul n'a oublié cette signature prestigieuse figurant sur les petits recueils de Molière, Racine, Corneille et de moins de deux joueurs de billard reconnus, Clément Marot et Jean de La Fontaine. Voilà cette préface donc écrite par François Dreher, le président de la Fédération française de billard de 1989 à 1994. L'origine du billard, les premières traces. Les Chinois d'abord, en 108 avant Jésus-Christ, le céleste empire chinois se targue d'avoir inventé la poudre, la boussole et tout autre curiel de jeu comme l'acrobatie et pourquoi pas le billard. Isilius, Lucilius, général romain, vers 106-57 avant Jésus-Christ, dirigea avant Pompée la guerre contre Mithridate qui se rendit célèbre par son luxe ostentatoire. Par là même, certains romains rapportent que leur général jouait au billard comme un forcené. Le célèbre philosophe, quant à lui Socrate, de 470 à 399 avant Jésus-Christ, aurait joué au billard, se dévertissant ainsi entre chaque entretien entre Platon et Xénéphon. Cependant, les fouilles pratiquées en Grèce ne révèlent aucune trace du jeu de billard. Seul un bas-relief en marbre conservé dans le musée national d'Athènes illustre des joueurs dévêtus, se disputant une balle à l'aide d'un bâton recourbé à une extrémité. Ce bas-relief du 5e siècle, avant notre ère, préfigure visiblement le hockey actuel. Donc, rien à voir avec le billard. De plus, rapportons les écrits d'un journaliste à l'intermédiaire des chercheurs et curieux sous le titre inventif d'Histoire du billard. En 1560, vivait à Londres un prêteur sur gage s'appelant William Q. Cet honorable gentleman avait l'habitude chaque soir de décrocher les trois boules formant l'enseigne de son établissement et d'en jouer sur le comptoir avec un yard lui servant à mesurer les étoffes. Comme Bill est le diminutif de William, on en fit rapidement Bill Yard. D'où le mot billard. Et Q était son nom. Le peuple en fit une queue de billard. Cette dernière hypothèse est rapidement démontée car le jeu existait déjà depuis trois siècles puisque les tables étaient apparues en 1469 comme précisé dans la préface. Louis XI donc. Je tourne plusieurs pages car il y a des illustrations dans cet ouvrage. On continue les origines du billard avec les querelles étymologiques. Qu'ils soient français, italiens, allemands ou espagnols, les linguistes s'opposent sur un point. Le mot billard vient-il de la bille ou plutôt du bâton recourbé ? L'analyse de la moins probable est celle des savants allemands. Ces derniers prétendent que le billard provient des jeux comme le Bilkekaffen en anglais le Soenbord seulement le Bilkekaffen ou le Bell ou le Belk ne présente qu'une version allemande du jeu de la guerre et de Bellone. Autre méprise la thèse chinoise. Cette origine orientale est à écarter car elle est chronologiquement impossible. En effet, si la dynastie portugaise des Bragances jouait au jeu de Canton et Pékin donc une table intinée vous savez les tables inclinées avec des arceaux et des trous où on jette les billes il est prouvé que cette pratique se fit au XVIIe siècle soit plus d'un siècle après la naissance des premières tables occidentales. En réalité le billard fut exporté par les portugais en Chine et au Japon vers 1560. D'ailleurs si l'un de ces deux pays avait inventé le feu ce dernier aurait été présent dans ces pays. Le mot billard vient du latin pilla donc du français bille. Le dictionnaire allemand gluf indique que le billard vient de la villorta espagnole jeu pratiqué dans la vieille Castille. Billard vient de la déformation de villiorta qui se prononce billiorta qui en français devient billard mais cette alternation une fois de plus semble-t-il semble-t-il être sans fondement. En effet le jeu appelé billiarda est en fait le jeu de la tala la petite pièce de bois taillée aux extrémités que les joueurs font sauter en tapant sur celle-ci avec une palette nous l'avons tous fait pendant nos parties de poker à l'époque ou de bolote avec les jetons. Rien de commun donc avec le billard mais il est un dénominateur commun des hypothèses linguistiques le bâton recourbé le fameux palmail Littré dans son dictionnaire de la langue française en 1863 atteste que le billard vient du provincial billard présentant donc ce bâton recourbé à l'une de ses extrémités le bâton de terre ou billard sur table cette correspondance est validée par l'encyclopédie de 1750 qui définit le billard comme la masse ou bâton recourbé avec lequel on pousse les billes intéressant le bois en est ordinairement du galliac ou du corbier au 15e siècle le poète François Villon évoque la crosse en regrettant les heures passées à jouer dans les cabarets et salles de jeu la version étymologique défendue par les italiens corrobore ce fait le dictionnaire italien de d'olivieri en 1953 rapporte que le mot billiardo actuel est d'origine bigliardo qui vient donc du mot français billiard signifiant bâton et non biglia qui signifie bille bastisti et alessio en 1950 pensent que billiardo est issu de biglia donc le fameux bâton recourbé enfin pièce de bois qui se traduit aussi bien billia en latin moyenâgeux ou billio en celte et billi en rappelons-nous que de nos jours le mot bille est encore usité pour désigner des pièces de bois de grande dimension utilisées par les cheminots pour soutenir les rails tout à fait ça s'appelle les billes enfin jusqu'au début du siècle le verbe billarder signifiait pour les bestiaux que leurs membres étaient courbés aux extrémités somme toute la parenté du billard appartient peut-être aux croisés après leur joute avec les arabes et leur voyage en grèce quoi qu'il en soit cette création est collective inspirée du billard de terre est nettement créée en raison de la nécessité de jouer en salle de dimension réduite à plusieurs joueurs le goût irrésistible du jeu de société le billard et la monarchie si le billard n'est pas un jeu uniquement réservé aux nobles il n'en reste pas moins que les rois et les reines apprécièrent pleinement ce jeu tout au long de leur règne plein d'audace Louis XI se place à maintes reprises comme un précurseur en 1469 Henri de Vigne son menuisier construit pour sa résidence de la Bastille la première table de billard ainsi que trois éteufs en ivoire tout le monde aura compris ce que veut dire le mot éteuf éteuf reconnaissons à Louis XI tout son génie célébrant le billard Louis XI contemplait à certaines occasions des comédiens illustrant les jeux comme le billard ou les échecs et le 6 juin 1475 un certain mal embouché joueur de billard chantait ce qu'entrain ah il faut chanter au doux seigneur tu m'as bien redonné tant l'est aimé que je m'en suis enivré car tous les jours je lui ai ma pensée de grand amour de tout billard malgré nian 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 j'ai appelé en moi le barde d'antan la vache en 1511 le clergé par l'intermédiaire du prédicateur Maillard recommande la pratique du billard ainsi que de la pomme Louis XI permet l'installation des tables de billard dans les salles de pomme ou les anciennes salles de palmail cependant je rappelle la date on est en 1511 afin d'éviter un développement sauvage du billard fut reconnu l'appellation de maître billardier pommier ainsi que l'obligation de payer patence pour l'exploitation Henri II le fils de François Ier pratiqua dès l'adolescence le billard doué il communiqua sa passion à Diane de Poitiers quant à Rabelais natif de Chinon celui-ci prête de son héros Gargantua le choix de jouer au jeu à la bille parmi les 212 jeux pratiqués par ce géant dans Pantagruel Rabelais évoque le 1 billard bien sûr dans le chapitre 31 marqué là quitte à jouer autant parier mais oui j'ai perdu la ligne outre les paris d'argent les académies firent leur apparition sous le règne d'Henri IV ce dernier était passionné de billard et le pratiquait dans la célèbre salle de la sphère usant de sa superbe le billard lui permettait de séduire les femmes Gabriel d'Astré par exemple lors de la signature de la paix au château de Vervin Henri IV rendit mémorable la partie du 18 juin 1598 opposant lui-même le maréchal de Biron et le prince de Joinville toute la cour y assistait faisant du billard un jeu divin anecdote royale c'est l'avant-veille de la Saint-Barthélemy le 22 août 1578 et Charles IX dut interrompre une partie de billard lors de l'attentat contre l'amiral de Colonier le roi s'écria alors en écartant les billes je n'aurai donc jamais un moment de repos un autre passionné le cardinal de Richelieu atteint de l'icantropie le cardinal vivait des heures de partie terrible dès 1636 l'académie royale fut installée rue du temple la formation des jeunes gentilhommes comprenait les mathématiques l'histoire et le billard sous Louis XIV la charge d'inspecteur des académies de billard et de pommes fut créée il s'agissait d'encaisser un impôt sur les salles cadeau original la célèbre La Fontaine pardon le célèbre La Fontaine qu'est-ce qui m'arrive offrit un billard à Madame de Lafayette en lui écrivant cette fable Ce billard est petit ne t'en prive pas moins je prouverai par bon témoin qu'autrefois venu en fit faire un tout semblable pour son fils ce plaisir occupé les amours et les rits tous les peuples enfin de citère au joli jeu d'aimer je pourrais aisément comparer après tout ce divertissement et donner au billard un sens allégorique le but est un cœur fier la bille un pauvre amant la passe et les billards c'est ce que l'on pratique pour toucher au plus tôt l'objet de son amour les blouses ce sont des périlleux de tour force pas dangereux et souvent de soi-même on va se précipiter ou souvent un rival s'en vient nous y jeter par adresse ou par stratagème ami prend garde à la belouse qui veut blouser souvent ce blues à quoi bon tant lire le billard est plus attrayant dira Louis XIV le roi soleil fut très jeune éduqué au billard par la porte son valet de chambre le roi disait pour être gentilhomme attend parce que le roi à l'époque il était jeune quand même non pour être gentilhomme il faut avoir le goût des armes le goût de la chasse et le goût des jeux tout au long de son règne le billard eut une place de choix à cette époque le billard fut un jeu royal mais aussi pratiqué par le clergé et la noblesse chaque château ou évêché possède une table de billard les pères supérieurs et les védérentes pardon et les révérendes mères s'abonnèrent au billard imaginons madame de maintenant on imagine bien bien sûr madame de maintenant passant son temps au billard puis à la messe avec les mêmes gens religieux compris une belle humanité pour le billard Louis XV quant à lui ne jouait pas beaucoup au billard seulement après les dîners il présidait des parties de billard avec madame de Pompadour l'histoire de Charles Geneviève Louis Auguste André Timothy déon déon domo dit le chevalier déon oui on va dire ça le chevalier déon n'est-ce pas est parsemé de parties de billard dandy avant la lettre Charles aimait le club de Londres comme le Yard Café où il affectionnait les jeux de billard les jeux de billard ses partenaires voyant son adresse remarquable au billard et son physique mâle ne pure croire un instant à la féminité de ce chevalier au parfum de scandale fervente joueuse de billard Marie-Antoinette jouait chaque jour au billard avec son amie la princesse de Lambal oui dans le salon du petit Trianon quand ce dernier palais lui sembla trop petit Marie-Antoinette commanda le hameau de la reine y installa alors la maison du billard la reine jouait chaque jour avec la princesse de Pontignac de Paulignac pardon les tribunes bordaient la salle de billard et les protagonistes avaient pour nom le baron de Bessenbal le comte d'Esterhanzi le duc de Coigny et de Guine relatons la triste fin de la célèbre queue de Marie-Antoinette cette queue était le résultat du travail d'un orfèvre d'Yépois Jean-Antoine Belteste elle était faite d'une seule pièce tout en ivoire civelé d'or un soir Marie-Antoinette la retrouva cassée par monsieur de Vaudreuil voilà de quelle manière monsieur de Vaudreuil a arrangé un bijou auquel j'attachais tant de prix vengeresse la reine écarta monsieur de Vaudreuil quand ce dernier postula au poste de récepteur de dauphin savoir se conduire au billard est synonyme de bonne éducation embûcher virez-moi monsieur de Vaudreuil hors de ma vue ouste passons maintenant en revue le billard à travers le monde outre-manche la passion du billard était aussi forte Marie-Stuart reine d'Ecosse puis reine de France aux côtés de François II voit une passion au billard au point de l'exiger à son emprisonnement forcé par la reine d'Angleterre Elisabeth Marie-Stuart déclarait le 19 février 1587 j'ai joué au billard quand mon gardien survint il écarta les teintures de Dey s'assit et se couvrit puis il me dit qu'il n'était plus temps pour moi d'exercice ou de passe-temps qu'il fallait hausser ma table de billard je dis que grâce grâce à cette gourgandine je m'y étais souvent espantue depuis l'avoir fait dresser pour chasser les ennuis causés par eux à son exécution Marie-Stuart fut étendue sur son billard Elisabeth d'Angleterre pouvait ainsi continuer tranquillement à jouer au billard avec ses amants préférés non mais c'est incroyable ce qui vient de se passer là on est en 1542 quand même c'est énorme en Allemagne le billard s'installe pour la première fois le 2 mars 1707 dans une auberge anglaise à Berlin un écrit de la police berlinoise le confirme en quelques années le billard fut tellement adulé par le peuple et les bourgeois que Frédéric Ier dut l'interdire pendant les messes et les offices religieux et bien il n'y avait plus personne les allemands risquaient si gros au niveau du jeu qu'en 1748 le duc Charles de Braunschweig le Zimburg réglementa le maxima des enjeux à chaque partie en Espagne maintenant Charles V roi issu de la bourgeoisie en 1516 semble être le premier à avoir introduit le billard oui au-delà des Pyrénées ce monarque détesté par les espagnols ne jouait pas au billard seulement parce qu'il aimait les nouveautés Charles V chargea Lewin van den Scholes doyen des menuisiers d'installer trois tables de billard à Madrid sa popularité du jeu suivie la popularité du jeu suivie au point que toute l'Espagne se mit à jouer d'ailleurs lors de l'inquisition certains espagnols émigrèrent et exportèrent le billard en Turquie et en Grèce c'est par Philippe V petit-fils de Louis XIV que la monarchie espagnole vient au billard ainsi en compagnie de la reine Elisabeth Farnel euh Farnese pardon Philippe V jouait au billard chaque matin tous les descendants Bourbon de Philippe V s'adonnèrent au billard avec passion en Roumanie et plus précisément en Moldavie et Valachie les boyards de la cour de Bucarest avaient une curieuse façon de jouer au billard féodale féodale le système imposé à la caste des boyards de ne rien faire sous peine de destitution imaginez alors une partie une partie où chaque joueur était entouré de neuf esclaves chibouc l'un tenant la queue l'autre remettant les billes en jeu et enfin lui tenant la barbe pour des coups périlleux la classe c'est en Moldavie que l'on trouve les tables les plus raffinées marque tellerie feuille d'or pierre précieuse etc je me régale c'est incroyable ce qu'on peut apprendre passons maintenant au billard un jeu d'argent le pognon sous 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 Henri IV l'intéressement des parties de billard se développa plus que de coutume et Ville Gondrin a écrit chercher des joueurs dans Paris gens de peu et petites étoffes pour la plupart mais qui risqueraient gros jeux Henri IV perdit ainsi 200 000 écus lors d'une partie avec le portugais Pimentel c'est au début du 17ème siècle que les jeux d'argent se généralisèrent la jeunesse de l'époque en raffolait la jeunesse de l'époque en raffolait il n'y avait ni fils ni petit-fils de procureurs notaires ou avocats qui ne veuillent bien faire comparaison avec les enfants des conseillers maîtres des querelles maîtres des comptes présidents et autres grands officiers ils hantent les banquiers à deux pistoles par terre et empruntent l'argent joue aux dés aux piquets et aux billards le jeu d'argent avait un succès incroyable comme tout en lieu public de réunion la salle billard nourrissait intrigues et complots Louis XIV voulait lire les bulletins des rapports d'argent de la sûreté sur les causeries des jeux dans Paris tous les lieux de jeu étaient surveillés Colbert nomma le procureur du roi au châtelet se succédèrent ainsi d'Argenson Fédo et de Marville Béret de Ravenroville et de Sartine le billard était alors tout billard était alors sous haute surveillance l'argent au jeu est le moteur de la volonté cette dernière qualité l'évêque de l'angre l'afficienne pour battre monsieur de Vendôme ainsi battu facilement par ce dernier l'évêque soucieux de récupérer ses lourdes pertes se retira sous ses terres et se mit à étudier savamment le billard au retour de six mois passés à l'angre à travailler chaque jour l'évêque dut se faire prier pour accepter une autre partie et prenant de forts paris ridiculisa monsieur de Vendôme et monsieur le grand comme quoi quand on s'entraîne ça paye mais il faut s'entraîner passons aux anecdotes et chroniques rarement maître de ses passions le joueur de billard reste fidèle à son jeu quoi qu'il arrive voyons ce pamphlet Marie ne soyez plus en trance votre honneur est en sûreté il est vrai ce blondin dispense il est toujours très ajusté en garniture il peint d'arise il s'enfarine avec grand art mais sur ma parole il ne vise que la belouse du billard préfigurant la grande époque des joueurs de billard le baron de Renoulière eut un destin peu commun arrivé à Paris en mai 1638 ce jeune gentilhomme baron de basse noblesse s'installe à l'auberge du petit mort à deux pas du Louvre avec son valet dépourvu d'argent et de biens la Renoulière a du talent en effet très jeune il prouve à qui veut bien le voir qu'il sait jouer parfaitement au billard la Renoulière donc était sortie vainqueur de nombreuses parties dès son arrivée la Renoulière entend rencontrer les meilleurs joueurs pour faire fortune Louis XIII roi de l'époque aime jouer au billard son médecin lui conseille le billard comme garant de la forme physique aidé par les ordonnances de Louis XIII en 1630 la Renoulière peut jouer sur les 125 tables légales installées dans les différentes salles de Paris familier de la sphère comme l'illustre Henri IV la Renoulière triomphe de multiples parties intéressées à 200 écus la partie il s'enrichit rapidement l'émulation aidant l'émulation aidant les nobles voulurent voir perdre la Renoulière lui présentant bellegarde cadet au mousquetaire du roi vainqueur sans problème la Renoulière se mit à chercher l'âme sœur parmi les nobles de la cour amoureux de la fille de Madame de Turin la Renoulière triomphe comme Roméo en arrachant la main de sa future femme menant le grand train la Renoulière continue de jouer au billard donne des représentations dans les plus beaux hôtels de Paris cependant je savais que ça allait mal tourner cependant un soir de novembre 1650 la Renoulière meurt brutalement suite à un coup fabuleux réussi ses derniers mots furent je m'en vais faire un beau coup comme dans Cyrano ils ont tout emporté mais certainement pas mon panache les clubs parisiens au milieu du 19ème siècle le jockey club Lord Henry Sedmour Conway père d'Angleterre passa toute sa vie en France et créa le jockey club rue de Helder en 1835 les membres du jockey club pour ceux qui n'ont pas compris tous fortunés et laitrés pratiquaient le billard et appréciaient la bonne chair oh 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 il pariait très fort sur l'issue d'une partie en ce début de 19ème siècle les clubs avaient le vent en poupe le cercle de l'union le cercle du commerce le cercle littéraire le cercle des amis des arts le cercle de l'Europe formait ensemble une société de jeu aucun lecteur de ces oeuvres multiples la reine Margot le comte de Montecristo les trois mousquetaires etc ne sait que l'on doit à une partie victorieuse la chance d'avoir vu Alexandre Dumas monter à Paris pour écrire plus de 300 ouvrages en effet un soir il bâtit son aubergiste et gagna 90 francs somme qu'Alexandre Alexandre Davy marquis de la pailleterie jugea suffisante pour tenter l'aventure mais quelle aventure mis à part le billard et la pomme tous les jeux étaient interdits par l'église pourtant le pape Pie IX Pie IX se mit à pratiquer le billard le Vatican fut pourvu d'une table en 1846 Mgr Tisseron cardinal doyen du Sacré Collège se plaisait à dire du Saint-Siège au Vatican le billard ne se joue jamais à moins de trois bandes ah reconnaissez le bon café de billard à son enseigne faite de deux queues de billard disposées en croix le fameux tous les logos aujourd'hui ils ont ça et entrez vous y verrez comme l'indiquent en 1842 les français encyclopédie morale du XIXe siècle le joueur type de billard invétéré ni riche ni pauvre il consomme le billard en affamé de carambole il dort tard le matin il arrive le soir pour jouer jusqu'aux premières heures du jour buveur d'alcool fort les joueurs estambillés vénèrent sa queue de billard et apprend au jeune plus d'un coup contre un mince repas retrouvons l'ambiance épique de Détain si bien Charles Rouget dans son encyclopédie murale du XIXe siècle le premier mot du tyran son premier hommage est pour l'objet de ses amours beauté précieuse qui lui a valu bien des compliments flatteurs rares merveilles qui a rendu parfaite à force de soins et d'attention sur laquelle il veille avec une tendresse toute paternelle sa queue de billard bien sûr le second mot est pour la dame du comptoir il est bon lui lorsqu'il parcourut alors ouais c'est le fameux mot de la dame du comptoir lorsqu'il parcourut qu'un regard indifférent indifférent des journaux que chacun s'empresse de lui céder le tyran absorbe mélancoliquement le petit verre d'eau de vie qu'on ne marque jamais ne lui servant avant qu'il se livre à l'exercice salutaire du billard car le jeu de billard et sa vie après avoir passé la moitié de sa jeunesse dans l'étude de ses secrets pratiqué j'ai perdu la ligne pratiqué sous les maîtres les plus habiles les plus habiles et appris à ses dépens l'art difficile au culte duquel il s'est voué victime de la carambole et martyr du doublé il a compris bientôt qu'une seule chance qui restait de sauver sa banque au péril le respect de la queue cadette de la queue ordinaire et du règlement aujourd'hui que le ciel est serein de la mer calme il vogue à travers les récits et les équeux sans nombre évitant avec soin les pertes et les manques de touches et se riant à la fois des coulées et des effets contraires c'est ainsi que vous voyez le tyran gagner successivement à ses différents partenaires les objets les plus hétérogènes quelques argent quelques coupes une montre un vase une cravate ou une queue d'honneur cette queue est pour lui la plus le plus pardon cette queue est pour lui le plus glorieux des trophées il l'oppose à ses adversaires et la presse sur son coeur après un égal transport arrivé au fait de sa carrière lorsque plus de poules que ne firent sur le regard de bons de la fontaine le tyran voit sa gloire décroître réduit à rester inactif il utilise alors au profit des autres expériences qu'il a acquises telle est la vie du tyran d'estraminé espèce répandue à profusion dans les grandes villes de France telle est la manière bien souvent véridique dont jouaient les joueurs passionnés de billard au siècle dernier mais c'est peut-être vrai encore aujourd'hui peut-être mais d'une autre manière on s'arrête pour ce soir on continuera donc cette lecture dans le prochain épisode n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous souhaitez par exemple partager vos ouvrages ou que j'en fasse la lecture pourquoi pas ça serait avec plaisir j'ai déjà fait une démarche auprès des clubs pour comment dire solliciter les personnes qui souhaitaient se débarrasser de leur bouquin sachez que je suis intéressé de toutes les oeuvres qui tournent autour du billard dans sa généralité qu'ils soient français ou étrangers ouais moi c'est quelque chose qui me branche pas mal donc n'hésitez pas à entrer en contact pour qu'on en discute et qu'on échange là-dessus ce sera avec plaisir donc le béco et à très bientôt le président de la fédération française de tennis de tennis oui ça va mieux vous lâche la raquette lâche la raquette c'est fini c'est loin derrière on va bien se marrer je pense c'est un peu long un peu long un peu long j'ai fini la raquette m'a vu comme je je un peu long